Salam la famille, nouvelle vidéo avec Myriam et Yassine Salam salam Le premier shoul qu'on va faire c'est le repas à 5h du matin Je voulais vous le filmer parce qu'il va être rétique, on rentre du foot Du coup je peux manger ce que je veux comme j'ai fait du sport Ça, ça va être incroyable, on va faire un haut tacos Mais des quatre familières Un haut familière on va faire Quoi ? Un haut familière Pourquoi t'as mis ça ? C'est le chef cuisinier C'est comme ça quand la journée t'as faim, tu prends ça et tu manges Touche pas, c'est le chef cuisinier qui a ça, c'est que le chef cuisinier qui l'a Bref, on va vous présenter les produits Vous allez voir, on va faire un tacos Vous allez voir, présentation des produits, c'est parti Pour se faire, nous avons tout simplement des ingrédients tout frais Nous avons des pommes de terre C'est à dire qu'on va faire nos frites nous-mêmes Voilà, nous avons ici des paquets mystères de viande Vas-y ouvre Oh là là Regardez-moi ça, c'est de la viande, d'huile d'olive avec des épices Ouais, chic Tu sais que ça c'est incroyable ça, ça c'est incroyable Ici, mais dis pas que c'est du curry Non, regarde C'est du curry, je vais péter un câble C'est pour ça, c'est pour ça Ah, ici c'est les tranches de dinde Les tranches de dinde Ok Nous avons de la mozzarella en tranche Et s'il n'y a pas assez de viande, j'ai encore une autre viande dans le frigo S'il n'y a pas, il y a toujours assez Et là, nous avons du dulum Dulum vipar avec de la mayonnaise Donc évidemment, classer deux, sinon c'est pas drôle On va commencer par cuire la viande, on va mettre du zit zitoun Alors ça, ils disent qu'il ne faut pas en mettre beaucoup Un filet, un filet Mais quand vous dites un filet, pourquoi il n'y a pas de filet ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais logique, tu m'as mis comme ça C'est quoi ça ? Mais je vais avoir le diabète et des carences en gouda Mais logique, il ne faut pas faire comme ça, il faut prendre avec le truc Vas-y, ça commence mal Du coup, vas-y, on ne va pas faire de l'eau Et il vous manque le chef cuistot, ça part en cacahuète Vous faites ça, vous mettez trop d'huile ou faites ça ? Tu la remets dans la... J'espère que vous profitez de ce mois de ramadan pour apprendre la religion La religion, c'est pas que dire bismillah, manger halal et dire wallah à toutes les phrases Vous savez qu'il y en a qui font des dingueries alors qu'ils ne savent même pas par exemple Vous avez déjà entendu quelqu'un dire Mets du sel dans ta voiture, quand tu viens d'avoir le permis, ça va t'éviter de faire des accidents Ou mets du sel dans ton lit, ça va te porter bonheur Et ça, c'est un truc de fou de faire ça C'est pire que tu es quelqu'un qui s'appelle de l'association à Dieu Donc apprenez vraiment la religion, c'est vraiment très important Comment on fait si on veut apprendre la religion par exemple ? Vous allez à la mosquée déjà là, allez faire le maximum de prière à la mosquée Et il y a des imams, ils font des conférences Inscrivez-vous au cours arabe, c'est qu'une seule fois dans la semaine, deux ou trois heures Vous allez apprendre plein de trucs Il y a des vidéos au Youtube, je vous mets plein d'imams ici Allez regarder, ils expliquent les bases et lisez des livres Allah, il nous a dit tout ce qui va se passer après Par exemple dans notre tombe, ça vous intéresse pas ce qui va se passer dans votre tombe ? Et maintenant j'ai une question à poser à toutes les personnes qui ne sont pas musulmanes Ou les personnes qui sont musulmanes et qui ne font pas la prière et qui n'y croient pas vraiment J'ai une question à vous poser Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se renseigner pour quelque chose ? On parle de l'éternité là Ça veut dire que si vous avez faux Imaginez-vous, vous vous trompez et ça existe vraiment On parle de l'éternité, pendant l'éternité vous pouvez aller en enfer Et vous allez me dire que ça ne vaut pas la peine de se poser des questions Ou d'aller se renseigner sur la religion par rapport à ça Alors que c'est comme si je vous disais si demain tu dois aller en prison Est-ce que tu vas aller te renseigner ? Bien sûr que tu vas aller te renseigner parce que c'est pour la prison Là on parle de l'éternité Donc allez au moins vous renseigner Faites-vous votre propre avis, c'est très très important Et comme on dit celui qui a la science, il est fort Celui qui a pas de science, c'est un moins que rien Tu fais des dingueries, tu dis de mettre du sel, ça te porte bonheur C'est n'importe quoi On va commencer par mettre la viande, ça je l'ai acheté à la boucherie Ça, ça pique, ça se voit Franchement ça pique Toi t'aimes bien qu'il pique ? Non ça pique pas, ça pique pas En vrai là il n'y a pas beaucoup de viande Je vais rajouter de la viande hachée, machin Je peux dire un truc quoi, attends ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Je voulais vous dire que Allah vous a créé pour que vous l'adorez Pour que vous soyez des bons humains Qu'est-ce que tu fais avec le ciseau, tu fais grave peur ? Arrête de faire, donne, donne, donne À tout moment on va aller aux urgences, on va faire la queue pendant 6 heures encore J'ai ramené ça Et en plus, Nirem m'a fait penser qu'il y a un imam Vous savez ce qu'il a dit ? 70% des musulmans ils prient pas Vous savez pourquoi ils prient pas ? Parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'islam Ils se disent musulmans Mais ils ne veulent pas savoir c'est quoi l'islam Qu'est-ce qui nous attend dans notre tombe ? Qu'est-ce qui nous attend au genre de jugement ? Vous savez que regardez Au genre du jugement, Allah va dire à un prophète Il s'appelle Adam Il va dire Prends les gens en enfer, prends les gens au paradis Il va dire mais je prends qui Allah ? Il va dire fais des groupes de 1000 Vous savez que dans les groupes de 1000 Il y en a 999 qui vont en enfer et un au paradis C'est incroyable Il faut vraiment que vous allez apprendre Et en plus le temps il passe super vite Regardez on a commencé Youtube il y a presque 10 ans Il y a 10 ans Ça passe tellement vite Bien sûr que vous allez entendre Ils sont morts à l'Ahmoha Ça passe super vite Ça passe vite Il faut vraiment se renseigner Il faut le faire Il ne faut pas dire demain ou après-demain Ou quand j'arrêterai de faire des péchés C'est maintenant la famille Maintenant ou jamais Bon bref On va passer au niveau du tacos Donc Vinès il a fait de la viande à chair Je tiens à dire que ça c'est bizarre Les arômes bizarres Après la famille Ceux qui prennent le sahar Un conseil Faites à manger maison C'est mieux Maman m'a expliqué comment faire des frites maison Il va se couper le doigt Il va se couper le doigt Tu coupes en deux Après tu fais ça Oui Elle m'a dit J'ai peur des couteaux comme ça Il sait faire des frites maison Je vais tout découper la famille Ça va être incroyable Imagine tu te coupes le doigt Moi j'ai grave peur de me couper Parce qu'il y a plein de fautes Tu te rappelles quand je me suis coupé Yassine il y avait grave du sang C'est bon ça filme plus Maman tu peux venir le faire A la place de Younes Je rigole On présente la mini Miriam 2.0 Elle va nous permettre De faire des frites maison Sans huile Pour pas grossir Vous mettez les frites dedans Ça s'appelle un air fryer Et ça va cuire Ça va cuire sans huile Sans rien Vas-y branche la prise On va brancher la prise Voilà Ensuite on l'allume Laisse le faire Allume Je fais n'importe quoi Miriam J'en ai marre de toi Vraiment Je vais manger Je vais manger Arbe C'est quoi Arbe Ça veut rien dire On sélectionne les mots De pommes de terre Et après Allumateur Et après on attend Eh mais toi Dans 5 minutes Tu vas dormir Je t'explique Dema t'as de l'école Regardez il est quelle heure là Il est 23h13 On est en train de préparer Parce que je vais pas préparer A 5h du matin Elle a manger des gâteaux d'anniversaire Il leur reste du gâteau d'anniversaire Dans le frigo Viens on va voir dans le frigo Si t'as mangé tout le gâteau Ouvre le frigo Ouvre le frigo Pour voir Regardez il y a du gâteau d'anniversaire Je tiens à dire Je vais laisser la mocha à papa Il reste encore ça Je vais laisser la mocha à papa Il y en a plein d'entre vous Qui se disent On va pas se mettre à fond dans la religion Parce qu'ils se disent Quand on se met à fond dans la religion On a plus de vie On peut plus s'amuser On peut plus rien faire Les gars La religion de musulmane de l'islam C'est la religion du juste milieu C'est à dire On doit donner un temps à tout Dieu ne t'a pas dit De toute la journée Faire des prières De toute la journée Lire le Coran De toute la journée Tu dois laisser un temps pour tout Un temps pour t'amuser Un temps pour apprendre la religion Un temps avec ta famille Un temps pour tous les frères Regardez nous Par exemple Je prends l'exemple de Younes Moi et Myriam On s'amuse bien C'est pas parce qu'on est dans la religion Qu'on fait plus rien On fait plus de sport On joue à la console On fait du sport On va en vacances Alhamdoulilah On a un temps pour tout On va voir comment ça rend Il n'y a aucune huile C'est pas mal Il n'y a aucune huile Il n'y a rien du tout C'est grave bien Je vais les mettre là Vous pouvez cuire le poulet C'est incroyable D'ailleurs les frérots Je vous conseille de bien manger Pendant le ramadan Éviter tout ce qui est gras De ouf et tout Ah moi je vous dis Si là à l'heure de sole Vous mangez ça Vous êtes foutus Vous allez faire très attention Et vous prenez des trucs comme ça Vous êtes foutus En plus ça Ça ne tient même pas la journée En une heure t'as faim Alors que là Ça va bien me caler Donc on va commencer par mettre Dans ma mayonnaise Moi je fais un mec de mayo Normalement c'est la sauce comagère Mais si je vous conseille De bien manger Il fait un tacos Mais c'est un bon C'est bien un tacos Je vais manger quoi Des carottes Vous voulez que je mange des carottes Vous voulez Des légumes Il t'a dit quoi tout à l'heure Moi c'est pour faire comme une Moi j'ai des concombres Ça ira Ouais mais je vais manger Des concombres en plus Alors on commence par Arrête les concombres C'est gorgé d'oeuf C'est bon On commence par mettre Une tranche de dinde ici Comme ça Tout droit de la boucherie C'est incroyable Un fromage Ici comme ça Ça a l'air grave bon On rajoute La viande Un bon mélange Pas de frites Ah si vas-y T'as fait des frites Je vais mettre les frites En plus elle est bien huileuse Pas de sauce fromagère Non non Toi tu es Timsans Toi tu es Timsans Ça écœure C'est mieux de mettre De la sauce normale Le premier croc C'est grave bon Tu sais Younes Si on a Je te promet Ils m'ont dit Yassine tu mets De la mayonnaise Dans un taco C'est un ouf C'est pas des malades C'est vous les Vous mettez quoi C'est la base En fait je vous explique Le ramadan Les gens ils pensent Y'a que la sauce algérienne C'est des ouf Ou la sauce samouraï C'est bon non J'avoue la sauce algérienne C'est incroyable Ou la sauce amouraï La mayonnaise C'est la base Ouais Je vais remettre Une mozzarella au dessus Hop Hop Et après je pense Que là on est ok De toute façon Y'a plus de mayonnaise Et j'ai déjà fini On est ok là tu penses On est ok de ouf Là faut faire le pliage Le pliage Arrête T'as pas trop essayé De faire un tacos Avec 4 pitas Et tout Comme les Non Après je vais pas réussir A dormir Les enfreurs du haluf Je vais pas réussir A dormir Déjà Moi il est balèze Elle est belle Elle a réussi à plier On va mettre ça Dans la machine La machine de tacos Et on va se retrouver Quand ça aura cuit Là on va aller dormir Juste avant de dormir C'est bien de dire Des invocations Et de réciter des choses Je crois que toi T'as un grand lit Et moi j'ai un lit de prisonnier Je sais pas Parce que moi j'ai acheté Peut-être que t'as qu'à t'en acheter un Ça va rare Il veut pas Il veut pas en acheter un Non je préfère manger Bref C'est très bien De dire des invocations Pourquoi ? Parce qu'on sait pas Si le lendemain On va se réveiller Et du coup Par exemple Tu peux en dire une simple Pour les abonnés Et les jeunes Par exemple S'ils veulent retenir Une avant de dormir Un truc simple Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Oh Allah Si tu prends mon âme Fais-lui miséricorde Si tu la renvoies dans mon corps Protège-la Comme tu protèges Tes serviteurs vertueux Ok cette phrase là Ouais Pourquoi il faut dire ça ? Parce que est-ce que vous saviez Que quand vous dormez Votre âme Elle sort de votre corps En mode Elle voyage Votre âme elle voyage Et après Quand vous vous réveillez Là il vous remet Votre âme dans votre corps Ou pas Il peut décider de la garder Il peut décider de la garder Du coup vous serez mort Du coup c'est important de dire Projez la phrase Oh Allah Si tu prends mon âme Fais-lui miséricorde Si tu la renvoies dans mon corps Protège-la Comme tu protèges Tes serviteurs vertueux D'accord Et après Ils font Après c'est bien de réciter aussi Le verset du trône Ceux qui connaissent On va dire juste ça et ça Déjà c'est pas mal Après il y a autre chose Et je vous conseille aussi De dormir en ayant les ablutions C'est trop grave J'avais tellement peur De ne pas me lever Toutes les heures Je regardais mon portable Parce que moi Si je rate le surhallah C'est une catastrophe C'est le repas C'est le repas le plus important Du jeûne quasiment En plus les anges J'ai pris sur table Quand tu le prends Donc obligé je le prends Donc j'ai pris quoi ? Des concombres Tacos J'ai rajouté encore Un peu de poulet Comme s'il n'y avait pas assez de poulet J'ai oublié le ketchup Je vais aller le chercher après Je me suis pris une pomme Un petit yaourt à la fraise Et puis on va commencer comme ça On va voir ce que ça donne Dites-moi vous ce que vous prenez Je sais qu'il y en a plein Ils ne peuvent pas manger Je sais par exemple Moi j'ai mon autre soeur Elle m'a dit qu'elle ne peut pas manger Ça passe pas C'est impossible Je lui dis du coup Prends juste une date ou de l'eau Mais dites-moi vous vous mangez quoi ? Il y en avait l'année dernière Ils m'a dit des oreos Ils mangeaient deux oreos Il y en a plein Ils m'ont dit ça Ils ont remplacé ça par des dates Ou une banane En vrai c'est mieux On va commencer par ça C'est le lait J'aime trop C'est mes petits chips En plus le prophète Il mangeait ça Des fois il mangeait ça Avec des dates Je vais ramener le ketchup Quand ça descend Ça descend pour manger Comment tu peux me passer le ketchup S'il te plaît C'est quand tu peux Des mains de tacos Tacos maison Il est vraiment pas à l'aise Je tape un tacos A 5h du matin Qui l'aurait cru ? Il est vraiment super bon En plus il est bien généreux Comme je l'ai bien blindé Pas de sauce fromage Avec ça je vais tenir Avec ça On va goûter les frites Vous avez vu avec la machine Là c'est incroyable Les bonnes frites maison Je me régale Et comme vous avez dit Avec Yacine Les conseils qu'on vous donne Franchement C'est avec grand plaisir Et vous dites pas Ouais moi vas-y je suis jeune J'ai 10 ans J'ai 15 ans Je ferai la religion plus tard Je sais pas si plus tard Tu seras encore là Il y a plein de gens Qui partent à 15 ans Il y en a qui partent à 14 ans Il y en a qui partent à 18 ans Et ces gens là Peut-être qui se sont dit Vas-y je vais mettre dans la religion Quand j'aurai 40 ans Quand je serai marié Donc vous faites pas avoir Dès maintenant Mettez-vous dedans De toute façon Si vous regardez cette vidéo C'est qu'il y a une raison Tiens je me régale On a du bon poulet Façon KFC Du ketchup C'est fantastique Bon moi je vais vous laisser Je vais continuer à finir de manger Passez une bonne journée de ramadan On s'attrape demain Inch'Allah On se voit Allez ciao